Générique ... Notre invité, Dominique Schofonecker, le sous-préfet de Briançon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir. D'abord, vous êtes sous-préfet dans la ville de Briançon, dans le département des Hauts-Alpes, depuis 15 mois. Oui. J'imagine que maintenant, vous êtes bien à jour, vous avez une bonne photo, si je puis dire, de notre territoire. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Quel est le rôle exact du sous-préfet ? Je pense qu'il y a un double rôle. Il y a un rôle qui a peut-être mis en vain une rue départementale, et puis après, il y a le rôle sur l'arrondissement même, c'est ça ? Tout à fait. Alors déjà, le premier rôle du sous-préfet, c'est le délégué du préfet dans l'arrondissement. Donc à ce titre-là, c'est le représentant de l'État dans l'arrondissement. Alors le rôle, après, il y a le rôle traditionnel que tout le monde connaît. On a un joli uniforme et on va aux cérémonies publiques. Mais au-delà de ça, on est effectivement le responsable des services de l'État dans l'arrondissement. Et on a aussi un rôle de contrôle de la légalité. C'est-à-dire que tous les actes des collectivités, c'est nous qui contrôlons leur légalité. Donc ça, ce sont les fonctions qui sont connues, la sécurité de la population, la sécurité des biens, tout ça sont les fonctions connues. Les fonctions qui sont peut-être moins connues, c'est le rôle qu'on a de plus en plus dans ce qu'on appelle le développement local. C'est-à-dire aider les élus, aider les acteurs économiques à réaliser leurs projets. Y compris à échelon départemental, par exemple sur le tourisme, on va y revenir. Alors oui, effectivement, très longtemps, les sous-préfectures n'ont eu que des compétences territoriales, c'est-à-dire sur leur arrondissement. Là, les choses évoluent beaucoup et par exemple à Briançon, on a des compétences pour l'ensemble du département. Et des compétences qui sont importantes puisqu'elles concernent le sport, toutes les autorisations qu'il faut délivrer pour les manifestations sportives. C'est la sous-préfecture qui instruit les demandes et qui délivre les autorisations. Et c'est vrai aussi pour le tourisme. Et le tourisme, c'est la première richesse de ce département. Et là, c'est la sous-préfecture qui classe les communes en communes touristiques ou en stations de tourisme, par exemple. – Y compris pour les associations également, c'est un rôle départemental. – C'est aussi un rôle départemental. – Les gens de Sud sont souvent surpris d'avoir envoyé leur papier de conseil d'administration à Briançon. – Tout à fait, mais tout ce qui touche les associations, c'est effectivement la sous-préfecture de Briançon qui le fait pour l'ensemble du département. – C'est aussi un moyen de veiller à long terme à ce que cette sous-préfecture garde sa vitalité. Finalement, pour faire simple, peut-être un peu trop simple, mais reste en place aussi à Briançon, puisque cycliquement, on entend parler de réduction de la voilure au niveau du nombre de sous-préfectures. Je ne crois pas que ce soit l'ordre du jour pour Briançon d'ailleurs. Mais c'est une manière en tout cas de préserver l'avenir. – Sûrement, oui, mais il n'y a aucun doute sur la pérennité en tout cas de la sous-préfecture de Briançon. Parce que s'il y a des sous-préfectures qui devraient fermer à l'avenir, ça serait dans des zones urbaines où il y a moins besoin finalement de services de l'État de proximité. C'est une question qui ne se pose même pas en ce qui concerne Briançon, où il y a un vrai besoin de proximité de l'État. – En matière de services publics, on sait qu'il y a une vigilance générale dans le Briançonnet sur le maintien du commissariat. Alors là, je crois que ce n'est pas non plus du tout l'ordre du jour. – Souvenons-toi. – Je note simplement qu'à l'occasion des campagnes électorales, le sujet revient, mais ce n'est pas vous de le commenter, j'imagine. – Tout à fait. – En revanche, il y a le vrai sujet de l'hôpital, de la réanimation. Ça, c'est un vrai grand dossier. On a cru comprendre via le sénateur une réunion en préfecture l'autre jour qu'il y avait une espèce d'ajournement de la décision jusqu'à 2015, mais le sujet reste en l'air. – Le sujet reste d'actualité, mais il n'y a aucun doute sur le soutien de l'État à l'hôpital de Briançon, puisque si on regarde depuis 2009 à peu près, ce sont quand même plus de 30 millions d'euros qui ont été versés à l'hôpital de Briançon. Donc il n'y a pas de doute sur le soutien de l'État et de l'Agence régionale de santé sur l'avenir de l'hôpital de Briançon. Après, il y a la question de la réanimation, mais qui est toujours en suspens, puisqu'une étude est en cours. Donc là, aucune décision n'est prise à ce stade, bien évidemment. – Et vous qui êtes sur le terrain, qui connaissez l'activité courante de l'hôpital et de la réanimation sur les secours, etc., la proximité avec l'Italie. J'imagine que vous faites remonter un point de vue positif sur ce maintien ? – Tout à fait, il y a certainement un gisement d'activité avec l'Italie. On estime qu'il y a de 30 à 50 000 patients italiens qui pourraient être soignés à Briançon. Donc là, il y a un véritable gisement d'activité. Pour ce qui concerne le secours, c'est vrai que le secours en montagne, il y a un gros travail qui est fait. On est en train de reconstruire une nouvelle hélistation à Villars-Saint-Pancras pour l'hélicoptère bleu des gendarmes. Donc là aussi, il n'y a aucun doute sur la pérennité de ce service de secours en montagne. Et on travaille de plus en plus, et ça je crois que c'est une excellente chose, et il faut le souvenir, on travaille de plus en plus avec les Italiens, y compris sur le secours en montagne. Donc ça, je pense que c'est quand même très positif. – Oui, vous êtes arrivé, parce qu'on voit qu'il y a des secteurs, par exemple, je prends le cas de Lubaï, de votre collègue sous-préfet de Barcelonette, votre collègue sous-préfète, pardon, avec les Italiens. Il a un peu de mal à communiquer sur, par exemple, le sujet de la fermeture du col de l'Arche, etc. Vous avez réussi à tisser des liens plus directs avec les autorités italiens ? – Oui, oui, il y a des liens qui se tissent naturellement avec nos amis italiens, et je dois dire que je suis plutôt satisfait de voir que ça marche très bien, y compris d'ailleurs dans le domaine routier, quand on dégage le col de Montgenèvre, bien évidemment, il faut que ça soit tout à fait coordonné avec le berçant italien. Donc il y a des contacts quotidiens entre collègues français et italiens, par exemple, pour ce qui concerne la gestion de la route. – Et la viabilité vernelle, c'est quelque chose pour vous, j'imagine, dans des périodes un peu de chute de neige répétitive, il vous faut être vigilant, prendre au conseil, et puis arbitrer régulièrement, quitte à ce que ça déplaise un petit peu à certains acteurs. – Alors tout à fait, c'est un sujet essentiel, et ça nécessite beaucoup de coordination entre les gendarmes, le service route de l'État, le service route du Conseil général, les maires qui sont concernés. Donc ça nécessite une bonne coordination, et on travaille ensemble au quotidien sur ces questions, parce que c'est vrai que c'est essentiel, si la route n'est pas dégagée, il n'y a pas de circulation, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien qui fonctionne. – Avec toujours ces contradictions, fermer le lotaré par exemple, ça fait heureux les certains, en même temps, lorsqu'on voit des situations comme il y a quelques semaines, c'est pas ses limites, mais bon, voilà, on voit bien qu'il fallait effectivement agir. – Tout à fait, vous faites allusion, ça devait être le 4 janvier, dans le col de Montgenève, où il y avait eu près de 5 heures de blocage, et bien je peux vous dire qu'il y a une dizaine de jours, on a réuni tout le monde à la sous-préfecture, et on a mis en place un dispositif, pour que justement, ça ne se répète plus. parce que là, il y avait eu, vraisemblablement, un petit défaut de coordination. – Alors évoquons avec vous l'intercommunalité, c'est l'une des missions souvent attribuées aux préfets et aux sous-préfets, favoriser les regroupements intercommunaux, l'agrandissement des communautés de communes, etc. Bon, tout le monde a convenu de l'échec un petit peu de la première phase, j'allais dire, en tout cas de l'insatisfaction du résultat. Bon, il y a pas mal de sujets en l'air, ça tient au secteur du Kéra, où les élus ont peut-être envie de travailler davantage ensemble, à d'autres secteurs encore, est-ce que vous avez l'impression qu'après les municipales, les choses vont se déclencher un petit peu pour arriver à cette nouvelle carte de l'intercommunalité ? – Alors je crois qu'il faut distinguer deux choses, il y a l'intercommunalité, et les fusions entre communautés de communes, et il y a les fusions entre communes, donc ce sont deux choses différentes. Il faut bien voir la différence, parce que les fusions de communes, ça doit vraiment être une initiative des élus, ce sont les élus qui sont à l'origine de ça, et là je me réjouis de voir, mais il faudra que ça soit confirmé, bien entendu, quand les nouvelles équipes seront en place, mais je me réjouis de voir que dans mon arrondissement, il y a beaucoup de projets de fusions de communes. Il y en a dans le Quéra, il y en a dans la Val-Louise, et donc je pense que ça c'est très positif. Maintenant il faudra que ça se confirme, bien sûr, quand les nouvelles équipes seront en place. Pour l'instant ce sont des intentions, des vérités, mais je fais tout bien sûr pour encourager ces vérités, parce qu'il est clair qu'on est tout simplement plus fort quand on est unique, quand on est séparé. Donc il faut aller dans ce sens-là, c'est le sens de l'histoire. En ce qui concerne cette fois-ci les fusions de communautés de communes, là je crois que l'État peut avoir un rôle moteur, parce que c'est aussi une question d'aménagement du territoire, et là je pense que l'État est légitime à avoir une attitude assez volontariste. Et c'est, comme vous le savez, la volonté de notre préfet d'encourager les fusions entre communautés de communes. Il y avait un projet effectivement pour l'arrondissement qui était la fusion des quatre communautés de communes, le Brianssonnet, les Écrins, le Guiès-3 et le Quéra, qui ne s'est pas fait pour des raisons, il y a des raisons politiques, mais il y a aussi des raisons toutes simples, c'est que c'est vrai qu'il y a des impacts importants en termes de fiscalité, et c'est quand même un sujet qui reste compliqué. – Il y a des compétences qui ne sont pas toujours les mêmes. – Voilà, il y a des compétences qui ne sont pas les mêmes, donc c'est assez difficile de trouver un accord, mais on ne désespère pas bien sûr d'en trouver un lorsque les nouvelles équipes seront en place, mais ça peut être à géométrie et variable, ce n'est pas forcément les quatre, ça ne peut être que deux ou trois, tout est possible dans le domaine. – Alors parmi les sujets importants, peut-être le plus important, c'est bien que tout tourne autour de l'emploi, de l'économie, évidemment dans cette période, il y a ce développement économique de ce secteur, de votre arrondissement, mais plus largement du département des Hautes-Alpes. L'inquiétude, alors on n'aime pas l'aborder de cette manière-là, mais enfin le questionnement qu'il y a autour du devenir des stations de sport d'hiver, moins 10% quand même de fréquentation en 10 ans, de l'UIT, ce sont deux chiffres très parlants. Je crois qu'en la matière, à votre initiative et à celle de l'État, un travail est engagé pour essayer de trouver des solutions pour, je vais dire, relancer un peu la machine. – Oui, tout a démarré au mois de septembre dernier où on a organisé à Briançon toute une journée sur le développement économique par le tourisme. On avait fait venir beaucoup d'acteurs, des investisseurs, des élus, la caisse des dépôts de Marseille et aussi des équipes entières en loisir. Parce que le sujet, en matière de tourisme, c'est la diversification et l'innovation dans le domaine de l'offre touristique. Donc ça a été une journée très intéressante et à l'issue de cette journée, on n'a pas voulu s'arrêter là, mais il fallait que cette journée soit un début, que ce soit le lancement d'une démarche. Et cette démarche, c'est ce qu'on appelle le contrat de destination, qui est d'ailleurs un outil de promotion touristique que nous avait présenté Madame Pinel, ministre du Tourisme, qui était venue à Briançon et à l'Argentière, notamment le 9 juillet dernier, si ma mémoire est bonne, et qui nous avait parlé du contrat de destination, parce que jusqu'ici, il n'y avait pas de territoire de montagne qui était impliqué dans cette démarche. Et on a un petit peu repris la balle au bon, si j'ose dire, et on a saisi cette opportunité pour lancer une démarche. Qui se voudrait très concrète. Alors, c'est une démarche très concrète. L'idée, c'est de tout simplement de mettre autour d'une même table tous les acteurs du développement touristique pour travailler ensemble et promouvoir la destination Haute-Alpes. Alors justement, on s'était interrogé sur le territoire pertinent. Est-ce que c'était le Briançonné ? Est-ce que c'était le Savinois avec Serponçon ? Et on s'est dit que pour réussir, il fallait qu'on joue collectif, si je puis utiliser cette métaphore sportive. Et on s'est dit, on va jouer Haute-Alpes. Voilà. Et on a donc décidé de se lancer dans un contrat de destination Haute-Alpes avec donc autour de la table le conseil général, le conseil régional, l'association des maires, mais aussi la chambre de commerce et d'industrie et la DATAR et à tout France. C'est aussi se donner les moyens d'aller chercher de la clientèle, par exemple, pour des mois comme celui qu'on vient de connaître, le mois de janvier, où c'est finalement critiquer personne que de constater que c'est des mois toujours très difficiles et encore plus cette année. On n'a pas vu grand monde dans les stations et en particulier, ou entre autres, on va dire, dans la guisanne à Cerchevalier. Voilà. Il va falloir aller chercher d'autres clients. Vous avez même des idées concrètes. Oui, on a des idées concrètes. Vous savez que la France est toujours la première destination touristique, mais elle ne se situe qu'au troisième rang quand on regarde les rentrées financières. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Et l'idée, c'est notamment de cibler sur la clientèle internationale parce qu'on s'est rendu compte avec le Conseil général qu'il n'y avait que 10% des touristes qui venaient dans les Hautes-Alpes qui étaient étrangers. Et donc, on se dit que si on ciblait sur cette clientèle, on pourrait certainement relancer et développer l'activité touristique. Effectivement, les calendriers ne sont pas les mêmes. Donc, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de Russes dans le brillant sonné. C'est quand même quelque chose de nouveau. Vous savez qu'ils ont un calendrier décalé par rapport à nous et que les vacances de Noël des Russes, c'est pendant la période du mois de janvier, qui est une période traditionnellement creuse. Donc, ça tombe très bien. Et je rencontrais récemment encore M. Montero, le directeur des Bains de Monétier, qui me disait qu'il n'avait jamais vu une telle affluence en janvier. Et c'est vraisemblablement dû à la clientèle russe. Donc là, c'est un travail qui va s'engager. Bon, ça ne se fait pas en claquant des doigts comme ça d'un seul coup d'un seul. Mais c'est réunir des financements, fédérer les gens pour aller sur ce type de marché. On va aller très vite. On va aller très vite parce que, pour rien vous cacher, on a une réunion dès jeudi à la préfecture avec le président du CERF, avec Joël Giraud pour le conseil régional, avec Maurice Brun et puis Jean-Michel Arnaud. Et nous allons nous réunir pour définir notre stratégie. Et l'objectif, c'est même de viser une signature du contrat de destination Haute-Alpes avant la fin de cette année. Merci M. le sous-préfet. Merci d'avoir été avec nous. J'étais très heureux d'être avec vous. Bonne journée. Merci.